Le sujet de la Aliyah en Israël, donc de montée au pays d'Israël, est un sujet qui, depuis la création de l'État d'Israël, bien sûr, est toujours sur les tables de toute maison juive, puisque chacun se pose la question, plus ou moins souvent. On peut même arriver à oublier ça, mais c'est obligé que ça revienne de temps en temps. Et surtout, avec tout ce qui s'est passé, hélas, ces derniers temps en France, et la montée de l'antisémitisme galopante, alors effectivement, c'est sûr que beaucoup, 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 ou presque tout le monde se pose la question, est-ce que le moment de monter en Érette d'Israël n'est pas venu ? Alors, si on peut vous aider à avoir quelques données pour résoudre vos doutes, enfin, pour donner une réponse à vos questions, alors nous en serions très heureux. En tout cas, il est certain que c'est chez Rabbi Nachman de Breslev qu'on peut trouver les meilleures réponses à ces questions. Et même l'agence juive, qui n'est pas une agence des grands rabbinismes d'Érette d'Israël, puisque c'est quelque chose qui est laïque quand même, alors même eux ont été conscients de ça, puisque dans leur prospectus, ils citent certaines paroles de Rabbi Nachman de Breslev, ils eux-mêmes ont été conscients qu'ils peuvent toucher à travers cela une grande partie du peuple juif, et pas seulement les gens religieux, même des gens qui ne sont pas encore religieux, sont sensibles aux paroles de Rabbi Nachman de Breslev, puisque c'est le Rabbi, c'est le dirigeant de tout le peuple juif, et il parle à chacun, à chacun, à tous, sans exception. Et lui-même est monté en Érette d'Israël, il a fait un voyage, disons, en Érette d'Israël, et à l'époque, c'était vraiment des dangers sans nombre, surtout qu'il a voyagé à une époque où il y avait la guerre, entre les Turcs et les Grecs, c'était très très dangereux de faire le voyage depuis l'Ukraine jusqu'à Érette d'Israël, et il l'a fait quand même, parce qu'il savait que c'était absolument indispensable pour lui, et pour qu'il puisse monter de niveau, et ensuite aider chaque juif là où il se trouve, par rapport à Érette d'Israël, ou même par rapport à tout le reste des mitzvot et de la Torah. Et quand il est arrivé en Érette d'Israël, il a dit, maintenant, chaque juif doit venir habiter ici. Et pourtant, c'était vraiment très très difficile à l'époque. Israël était encore un désert, un désert vraiment avec des scorpions, des serpents, et c'était très très difficile d'habiter, il n'y avait pas de moyens de subsistance. Et pourtant, il l'a dit, et il savait lui-même pertinemment que ce n'était pas possible vraiment que tout le monde vienne comme ça facilement à l'époque, mais le fait qu'il l'a dit, comme c'est le cas des paroles des grandes sadikim, des grands justes, elles se réalisent parfois avec du recul, avec du retard, mais c'est comme ça, il faut attendre que la chose se concocte là où elle se concocte, jusqu'au jour où elle peut se concrétiser. Et donc maintenant, toutes ces paroles qu'il a dites à l'or, il y a maintenant à peu près 200 ans, alors maintenant, elles peuvent se réaliser. Et en fait, il invite comme ça, il a invité, il renouvelle son invitation, à chaque juif de venir en Israël, et la chose est possible. Et quand Rabbi Nathan, son élève, qui donc était interloqué par cette affirmation, de venir comme ça en Eretz Israël dans ces conditions, quand il lui a demandé, mais qu'est-ce que vous voulez dire par Eretz Israël, que chaque juif doit venir habiter en Eretz Israël, il se disait peut-être que c'est une notion spirituelle, qu'il doit faire quelque chose par rapport à des pensées ou à des paroles, mais pas dans les actes, ou d'autres actes en tout cas, mais pas le fait... En tout cas, Rabbi Nachman lui a répondu vraiment avec force que Eretz Israël, là où il y a les maisons, les appartements, là-bas, vraiment, aller habiter là-bas, rentrer là-bas et habiter là-bas. Et maintenant, cela est rendu possible. Maintenant, la terre d'Israël est entre nos mains. Chaque juif a sa part ici. Il peut venir ici. Et bien sûr, il a tout intérêt pour réussir à habiter ici avec succès, avec largesse, avec vraiment dans la joie. Il a tout intérêt à se munir des enseignements de Rabbi Nachman et de son élève Rabbi Nathan et aussi de son élève qui a vécu dans notre époque contemporaine, Rabbi Israël au dessert, le bal à Pétèque. C'est bien qu'il vienne muni de tout ça et qu'ici aussi, il continue. Et l'essentiel, c'est la prière, la prière de prier beaucoup pour cela, avant de venir et quand on est venu, de continuer toujours. C'est la clé de la réussite. Et à ce moment-là, il suffit d'ouvrir les livres. Tout est prêt dans les livres. Il n'y a rien à chercher, rien à inventer. Tout est prêt. Il suffit de lire simplement ce qui est écrit et d'essayer de le pratiquer. Et à ce moment-là, on voit que toutes les portes s'ouvrent. Toutes les portes, que ce soit spirituelles ou matérielles, il n'y a absolument rien à craindre ici. Il y a tout à gagner. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada